bonjour à tous et à toutes c'est william angora alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans transition aujourd'hui je vais vous montrer ce que vous pouvez acheter avec 1000 euros comme matériel photo et vidéo oui c'est possible d'avoir un boîtier d'avoir un objectif deux objectifs même avec le boîtier d'avoir des cartes mémoire d'avoir des lumières d'avoir un trépied d'avoir tout ce qu'il faut comme matériel pour bien commencer en vidéo donc je vous dis tout ça tout de suite après le générique c'est parti bonjour à nouveau je crois que vous allez tous très bien alors en ce moment c'est la période des soldes donc le moment auquel je pose cette vidéo c'est la période des soldes et peu importe le moment de l'année je pense que cette vidéo sera toujours valable pour ceux qui veulent débuter en vidéo ceux qui veulent débuter en photo et je pense que c'est une bonne idée de faire une vidéo pareil j'avais pas prévu de faire cette vidéo à la base mais je me suis dit la question qui me revient le plus souvent en tout cas avec les gens avec qui je parle avec qui j'échange c'est quel matériel photo ou vidéo je peux utiliser ou je peux acheter pour commencer et souvent la contrainte en général c'est une question de budget donc je pense que pour 1000 euros c'est un budget souvent conséquent pour certains mais c'est un budget raisonnable pour commencer en photo et surtout en vidéo parce que pour moi faire de la vidéo ça coûte encore plus cher que faire de la photo donc je vais vous donner tous les différents éléments à prendre en compte avec 1000 euros de budget seulement donc j'ai tout noté sur mon ordi le premier élément que vous pouvez acheter mais c'est un appareil photo ne vous inquiétez pas tout ce que je suis en train de citer je mets les liens dans la description juste en bas et ce sont des liens affiliés ça veut dire que pour chaque appareil bien pour chaque élément accessoire que vous allez acheter je vais toucher une petite commission de 3 à 4 % donc comme ça c'est dit comme ça c'est fait ça m'aide à soutenir la chaîne et investir plus tard dans ma chaîne youtube voilà je pense que vous connaissez déjà le principe de l'affiliation donc c'est rien de nouveau c'est pas quelque chose de mauvais donc on continue donc le premier élément c'est un boîtier donc on va partir sur le canon 200 d donc je vous mets une petite image de ce qu'il est et je vous mets la référence canon 200 d alors vous allez prendre un pack en fait c'est à dire l'appareil photo plus un objectif de base l'objectif de base c'est le 18 55 c'est un objectif qui est livré avec la plupart des appareils photo entrée de gamme et milieu de gamme donc c'est un objectif commun que vous allez retrouver chez nikon vous allez retrouver chez canon chez sony je crois en 17 55 16 55 je sais plus trop ce qu'ils ont chez eux voilà c'est un objectif de base donc pourquoi de base en fait parce qu'il est je pense qu'il est le moins compliqué à construire il n'a pas la meilleure qualité de construction en tout cas mais il permet déjà de se lancer en photo et en vidéo donc pour cette raison je vous conseille un deuxième objectif quel lyon nouveau 50 mm ouverture 1.8 alors tout ce qui est ouverture et tout tout ça j'ai fait des vidéos sur ma chaîne youtube vous pouvez voir sur à quoi ça correspond sur ton terme de vidéo sur ton terme de photo et de toutes les manières je ferai d'autres séries sur la vidéo et la photo sur ces paramètres là qui peuvent sembler être compliqué donc l'ouverture l'exposition les iso tout ce que vous voulez pour que vous puissiez comprendre le maximum de ces éléments donc vous allez prendre un nouveau 50 mm alors la particularité de cet objectif c'est que il est imbattable niveau qualité prix il est tout simplement imbattable niveau qualité prix il coûte à peu près 55 60 euros le plus important ce n'est pas forcément le matériel que vous avez le plus important c'est votre capacité à utiliser le matériel que vous avez voilà donc c'est pour ça il faut d'abord se former à devenir un meilleur créateur de contenu à mieux utiliser les outils que vous avez à votre disposition et ensuite vous investissez dans le matériel qui va avec donc l'élément important ici c'est l'objectif young nouveau 50 mm ouverture 1.8 il coûte 60 euros environ comme je vous l'ai dit et il fera des merveilles en photo et en vidéo c'est les 50 mm 1.8 par exemple qui donne un arrière plan flou qui fait que si jamais de ma main devant il va faire le point sur ma main normalement là voilà et si j'enlève il fait le point maintenant sur moi donc c'est ce que le 50 mm permet de faire avec une ouverture de 1.8 il ya des ouvertures de 1.4 ça coûte encore plus cher et 1.2 c'est encore plus cher troisième élément un trépied bien évidemment alors je vous conseille le trépied de chez k et f concept c'est un trépied qui coûte 70 euros à peu près mais je les conseille à deux trois personnes et m'ont dit qu'elles sont pleinement satisfaites de ce trépied il est très versatile aussi il est facilement transportable facile à ranger aussi et il n'est pas lourd donc il a une solidité aussi je crois que celui que j'ai donc celui que j'ai c'est pas un cas et fcm bilora que j'avais acheté à l'époque ça fait deux ans que je l'ai je l'ai utilisé très souvent je l'utilisais un peu partout mais il fonctionne encore je l'achetais 60 euros à l'époque si je me souviens bien ensuite va falloir acheter de la lumière alors là en ce moment j'ai la lumière du jour mais qui n'a pas de grande influence sur ce sur cette vidéo c'est plus la lumière que j'ai derrière moi c'est un kit de base de chez amazon qui doit coûter à peu près 70 euros alors je vous mets le lien description mais surtout ce que je vous conseille c'est une petite lumière comme celle à peu près cette taille là qui s'appelle aputure une lumière de chez aputure coûte 50 euros elle est petite se transporte partout mais elle est très puissante en termes de luminosité on peut en prendre deux ou trois comme ça et ça va suffire amplement pour votre cette vidéo voilà donc je vous conseille ces deux types de lumière là les liens sont dans la description toujours n'hésitez pas à aller voir les liens à cliquer voir ce que vous pouvez prendre ce qui vous correspond le plus voilà on va prendre ensuite un micro pour le son alors là vous avez deux choix moi ce que je fais je filme avec un micro cravate là mais qui est un micro cravate pour smartphone donc le son je l'enregistre sur mon téléphone et devant moi j'ai un micro rod un rod je vous ai mis le lien aussi en description qui coûte à peu près 60 euros c'est un micro directionnel donc il tape le son qui sort de ma bouche directement il prend légèrement les sons qui viennent des côtés et il coupe au maximum les sons qui viennent de l'arrière du micro même si vous allez entendre si quelqu'un parle de l'arrière mais il atteigne au maximum les sons qui viennent de l'arrière du micro c'est un micro rod il coûte environ 60 euros et ce que je fais vu que j'ai ces deux sons je synchronise le son de mon micro cravate avec le son qui sort de la caméra pourquoi acheter un voire deux micros supplémentaires parce que le son qui sort directement de votre appareil photo ne sera pas forcément bon c'est pour cette raison que je vous recommande soit d'acheter directement directement le micro cravate le connecteur au téléphone et synchroniser avec le son de l'appareil directement ou alors prendre un micro directionnel l'avantagent de prendre le micro directionnel c'est que si vous n'avez pas de micro cravate vous pouvez toujours utiliser le son du micro directionnel qui sera bon le matériel rod est un très bon matériel c'est une marque très reconnu dans le milieu de la vidéo donc n'hésitez pas à le prendre ok ensuite un sac pour transporter tout ça bien évidemment donc je vous conseille le sac de chez kf concept on peut mettre un trépied sur le côté on peut ranger son matériel je pense jusqu'à 3 4 objectifs dedans on peut mettre différents accessoires voilà tout y passe quoi donc je vous conseille ce sac de chez kf concept ensuite mais des cartes mémoires parce qu'il faut bien stocker les photos les vidéos qu'on prend alors je vous conseille des cartes sans disque pas d'autres marques sans disque je crois qu'il alexar qui en fait et sony mais tous les créateurs de contenu la majorité vous diront ils ont des cartes sans disque je vous conseille un débit de 90 mégas par seconde en écriture et en lecture pour que ça puisse enregistrer plus rapidement vos photos vos vidéos si vous prenez un débit de 80 mégas par seconde ça passe mais 90 encore mieux ça écrit plus rapidement sur la carte mémoire c'est un petit détail mais ça vous faire gagner du temps dans la copie de vos fichiers dans l'enregistrement de vos vidéos et éviter certains bugs lorsque vous allez filmer en 4k et autres vous aurez besoin de cartes beaucoup plus grosse beaucoup plus cher et qui écrivent beaucoup plus vite donc du 300 mégabits par seconde et cetera et cetera donc ça c'est le degré la quantité d'information qui va être enregistrée sur la carte mémoire qu'on mentionne en mégabits par seconde donc en vitesse d'écriture et de lecture c'est un langage un peu technique au moins vous le savez et vous n'allez pas vous faire berner si quelqu'un vous vend demain une carte mémoire je sais pas 20 mégabits par seconde à 200 euros vous allez lui dire sérieux voilà donc des cartes mémoire pouvons prendre alors j'ai compté dans les mille euros 4 vous en prenez 4 de 32 au moins 2 et 4 c'est l'idéal voilà et ensuite des batteries externes parce qu'une seule batterie pour l'appareil ne va pas suffire et le 200 des je crois qu'il est petit donc c'est un appareil compact je vous conseille de prendre les batteries canon sincèrement prenez les batteries de la marque ça évite certains problèmes et donc là on va faire le total est ce qu'on a atteint notre budget de 1000 euros je pense qu'on est dans les clous nous met le total juste en bas donc c'était tout pour moi j'espère que ça vous a aidé à faire le choix de votre matériel pour 1000 euros c'est la seule dans ce moment donc je pense que les liens que j'ai mis il aura forcément des promotions sur le les différents matériels que j'ai mis et tout simplement amusez vous créez du contenu faites connaître votre entreprise faites connaître votre activité faites connaître votre passion votre histoire partager vos connaissances mais mettez-vous à la vidéo cette année 2018 et si vous voulez d'autres conseils d'autres astuces pour créer des vidéos sur youtube linkedin etc vous avez des playlists que je vais mettre dans la description et que je vous mets dans les infocardes ici gauche droite je sais jamais où c'est mais je pense que je vais le trouver un jour et je vous laisse liker commenter partager cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous a plu ou de me suivre si j'ai posté sur linkedin ou facebook ou les différents réseaux sociaux je suis et je vous retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo ciao